Musique Aujourd'hui, on part dans le sud de la France, sur le littoral liérois, pour participer à une collecte de déchets. L'événement est organisé par l'association Explore et Préserve, qui rassemble un grand nombre de bénévoles. On vous donne un aperçu de leur lutte pour la préservation de l'environnement. Musique Pourquoi j'ai voulu monter cet assaut ? Parce qu'il y a un été où je marchais à l'Almanach, et un matin, je me baladais, j'ai trouvé une tortue morte. Une grosse tortue morte. Et je me suis dit, mais pourquoi cette tortue atterria ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une association qui est très jeune, on n'a même pas six mois d'existence. On est de plus en plus suivi, et au niveau sensibilisation, pour moi, il n'y a pas mieux. C'est un peu le haut de l'iceberg, mais ça permet de diffuser l'information. Et les gens, quand ils viennent ramasser avec nous, ils se rendent compte ce que c'est quand on sort 400 bouteilles de plastique d'un secteur qui ne fait même pas 2 km de long. Une fois que tu as fait ça, tu as participé à ce genre d'action, tu te rends compte que ton mode de consommation, il ne va pas. Il y a des choses à changer, ça crée toute une réflexion, c'est ce qu'on essaie de faire. Je pense que le plus important, c'est qu'on arrive à regrouper énormément de gens, et sur des petits événements comme ça, le samedi, le mercredi. Et en fait, en très peu de temps, on arrive à récolter énormément de déchets, on se rend compte un peu de cette surproduction qui peut venir d'un peu partout. Et c'est vrai que c'est énorme au niveau de l'énergie, ce que ça amène. Et en fait, quand on fait ça, on rencontre beaucoup de gens aussi à côté, sur les plages, les balades, etc. Et ça motive les gens, les gens nous remercient, et je crois que c'est plus motivant. Venez donc au ramassage, on se marre bien. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui se mobilisent, qui se sentent concernés, et qui viennent participer, parce que ce n'est pas juste un effet de style, ils sont vraiment concernés par ces problèmes environnementaux, et nous, on trouve ça super positif. On se dit quel espoir. Sous-titrage ST' 501